Raph ? Aaaaaah ! Heeeeh... Chapitre 3, donc. Et du coup, des fois j'ai mal en ouvrant la bouche. Aaaaaah ! Mais ça va le faire, ça va le faire. Il faut que je le fasse, de toute façon. Tout. Pour Bong Gong. Bon, allez, c'est parti. Donc je disais quoi ? Aaaaaah ! Raph se retourna et dit Henry. « Merde, Henri, n'aura fait jamais ça ? Vous étiez où ? Je ne sais pas quoi faire pour faire la voix d'Henri. » « Navré, Raph, j'étais partie aux toilettes. » Non, on ne va rien comprendre, on ne va rien comprendre. Ça ne fait pas assez robot. C'est une parodie, c'est une parodie. « Navré, Raph, j'étais partie aux toilettes. » « Ah bon ? » Alors même les robots, disons plutôt que je me vis d'Anglais, mais avec le même truc que nous, oui, a fait avec beaucoup de réalisme. Oui, enfin, je m'en fous, j'avais une question à vous poser. Je t'écoute. Est-ce que vous n'aviez vraiment jamais vu votre code barre quand vous preniez votre douche ? Eh bien, on a un système de nettoyage automatique et du coup, ben, en fait, ce système est relié à un champ électronique qui s'immisce dans notre cerveau et nous fait croire qu'on a pris notre douche. T'as compris ce que je viens de dire ? Euh, ouais, grave. « Ok, bon, je dois te laisser. J'ai remarqué la présence inhabituelle d'une faille électromagnétique qui s'est déclenchée en 2013, ton équivalent à hier, je crois. » Non, putain, oui, c'était en 2013. Oui, c'est vrai, ben oui, ben oui, je fais que les trois ans, donc oui, forcément. Oui, bref, je continue. « Pas très dangereux pour le moment, mais vaut mieux surveiller ça. » « Ah ouais, non, mais en vérité, j'avais autre chose à te demander. » « Quoi, donc ? » Point d'interrogation. « Ok. Tu pourrais me faire une machine à voyager dans le temps ? » « Pour quelles raisons ? » « Pour raisons personnelles ? » Henri marmonnait dans sa moustache tout en caressant une sorte de bouc qu'il s'était mis la veille au menton. Mais le bouc lui resta entre les doigts et il le jeta dans sa poubelle. « Figure-toi que je fais d'autres recherches pour les missionnaires et il est hors de question que tes envies personnelles passent en priorité. Surtout que ton... » Pfff, pardon. « Surtout que niveau voyage dans le temps, tu n'y connais pas grand-chose. » « Ok, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. » « Raph regarda Henri dans les yeux et Henri compris. » « Raph compris qu'il avait compris. » « Et Henri compris que Raph avait compris qu'il avait compris. » Vérité véritable ! Cette phrase a été la phrase préférée de François Descras quand il a lu cette phrase. Je n'ai pas compris. Enfin bref, revenons à nos moutons. « Il va bien. Il essaye de sauver les abeilles. » « Ok. » « Dis, tu y crois vraiment à cette histoire d'autrement ? » « Tu vas à la prison de Nécrophile, tu verras. » Raph ne comprit pas l'allusion et Henri compris qu'il n'avait pas compris. « Repasse dans une semaine, j'aurai fini ta machine. » Puis il se retourna vers son bureau et ne dit plus un mot. Raph repartit vers le tombogon magique pour retrouver Michel. « Ça te dit un petit tour dans l'immeuble ? » demanda Raph. « Pfff, j'utilisais quelle voix pour Michel déjà ? » « Carrément, dit Michel. On va où cette fois ? » « Je pensais à l'ancienne prison Nécrophile. » « C'est flippant comme mec, toi, des fois. » « J'avais fait faire des travaux dans cette section, mais personne ne s'y est allé installé. » « S'est allé. » « Quand Raph arrivait à la prison, il ne s'attendait pas à voir ce qu'il vit. » « Il ne s'attendait pas à voir ce qu'il vit. » « Au centre étaient installés des bancs et sur les murs étaient inscrits des dates. » « La naissance des missionnaires, les premières missions, le nombre de vies sauvées, le nombre de vies perdues. » « Et au bout de cette frise, il y avait un portrait que Raph connaissait bien. » « C'était Judith. » « En dessous de ce tableau dessiné par un certain Johan. » « En fait, on ne dit pas Johan, on dit Johan. » « Voilà, j'ai l'impression que ma vie n'a strictement aucun sens. » « Le J, maintenant, on le dit comme un Y. » « Voilà, donc... » « La personne qui a fait le portrait de Judith s'appelle Johan, mais on dit Johan. » « Voilà. » « Mais on ne dit pas Julie, on dit Julie. » « D'ailleurs, on ne dit pas Judith, on dit Judith. » « Ça n'a aucun sens... » « Ok, je me calme. » « Il y avait une plaque qui indiquait Judith. » « Voilà, Judith, pas Judith. » « 33 ans, morte pour l'avenir, nous ne l'oublierons jamais. » C'est sobre. C'est très sobre. C'est un peu froid, mais c'est sobre. « Le peintre avait réussi à peindre. » « A peintre ? » « Putain, il y a des fautes dans le programme. » « Pardon. » « Le peintre avait réussi à peindre. » C'est l'émotion, en fait. Parce que voilà, Judith, c'est un personnage... « Ouais, on est toujours très triste, de penser à Judith. » « Mais voilà. » C'est l'émotion qui fait que je dis n'importe quoi. « Le peintre avait réussi à peindre tout ce qui faisait Judith. » « À savoir ses yeux sombres et presque froids, mais un sourire discret et sincère, et des cheveux de feu. » « Et son visage était serein. » « Alors, pour la première fois depuis que Judith est morte, » « Raph se mit vraiment à pleurer. » « J'aime bien briser le cœur des gens. » « Il ne savait plus depuis combien de temps il était là. » Michel s'était mis à l'écart pour laisser Raph avec ses larmes, ce dernier s'étant assis sur un banc face au portrait de Judith. Les mots inscrits sur la plaque résonnaient dans sa tête. « Morte pour l'avenir. » « L'avenir que promettait le visiteur. » « Mon Dieu. » « Raph se mit alors, pour une fois, à prier qu'il n'ait pas menti. » « Ils entendirent alors l'ouverture du toboggan magique, » « et Constance apparut avec ses magnifiques cheveux blonds coiffés par une tresse qu'elle a mis sur le côté. » « À la Katniss Everdeen. » « Elle s'assit près de Raph. » « C'est magnifique. » « Oh non, vas-y, attends, je vais faire ça. » « C'est magnifique. » « Pour être franc, je ne sais pas comment elle aurait réagi. » « Peut-être qu'elle aurait lévé les yeux aussi. » « Ah, c'est vrai, j'avais fait une voix de pute pour Constance. » « Elle mérite et cette place nous rappelle tout ce que nous faisons n'est pas vain. » « Que ça vaut le coup, comme elle disait. » « Comme elle disait ? » « Oui, quand le visiteur lui a dit la vérité. » « Oui, parce qu'elle était là. » « Elle a tout nu. » « Elle a souri et a su que ça valait la peine. » « C'est pour ça qu'elle s'est sacrifiée. » « Ils n'auraient pas inventé toute cette histoire, alors. » « Parce que ce serait quand même con, hein ? » « Pas vrai. » « Le visiteur du futur. » « Que tu inventes tout ça pour qu'elle se sacrifie. » « Ce serait quand même ballot. » « Il faudrait que ce soit vrai, parce que sinon, tu serais un gros bâtard. » Constance regarde à Raph et berluer. « Pourquoi aurait-il fait ça ? » « Je ne sais pas, je... » « Écoutez, on sait si peu sur ce mec. » « À chaque fois que je crois avoir cerné le personnage, il me glisse à nouveau entre les doigts. » « La première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un fou. » « Après que c'était un désespéré. » « Désespéré parce qu'il n'y avait pas d'amis. » « Entre... » « Entre par des. » « Après qu'il était dangereux, parce qu'il voulait le tuer, c'est un peu dangereux, c'est vrai. » « Et après qu'il était prêt à tout pour me sauver. » « Parce qu'il a essayé de se tuer pour le sauver. » « Je ne sais pas à quoi m'en tenir avec lui. » « Mais vous avez confiance en lui ? » « Non ! » « Oui ? » « Je ne sais pas. » « Ma vie a totalement basculé depuis ce jour où je buvais une canette de pierre sur un banc du bois de Vincennes avec mes potes Timéléo. » « J'avais ma tignasse coiffée en arrière à l'époque. » « Et lui avait les cheveux plus courts. » « Sa machine était ridicule. » « Scotchée sur son bras avec des bandes noires. » « Ça va faire plus de 4 ans. » « Oh putain, plus de 4 ans. » « Donc ça faisait 4 ans qu'était sorti la série quand j'ai écrit Bangarang. » « Donc ça va faire 3 ans. » « Donc ça fait 7 ans que Le Visiteur du Futur est sorti. » « Ah ! » « Oh non, c'est mal. » « Je suis trop mal. » « Je sais que j'avais fait une vidéo pour les 6 ans de French Nerd » « et que Le Visiteur du Futur, ça avait commencé un petit peu après French Nerd. » « Mais là, ah ! » « Le Visiteur du Futur, ça fait 7 ans. » « Et maintenant, ils font des mangas sur la brigade temporelle. » « Ah ! » « Ok, je me calme. » « On va continuer. » « Vous imaginez parfois votre vie s'il n'était pas venu en moi tellement de fois. » « Moi tellement de fois. » « Oh là là, pardon. » « Je m'égare. » « Pas vous. » « On est en train de construire un simulateur de vie parallèle. » « En gros, une machine qui permettrait de créer tous les scénarios possibles de votre vie. » « Si un détail changeait, je viens de réaliser que ça ressemble au truc d'Enric et Morty. » « Ça me fait triper. » « Enfin, je crois que pour ce truc-là d'Enric et Morty, c'est que tu vois un monde parallèle, je crois. » « Plutôt qu'un simple truc virtuel. » « Mais bon, voilà, ça me fait marrer. » « Je connaissais vraiment Paris et Morty à l'époque. » « Enfin, voilà. » « On cherche à aller t'inister pour les missions. » « Parce que genre, tu vois, avec les missions, on dirait, oui, si on fait ça, est-ce que ça marchera ? » « Mais je dois avouer vouloir le tester sur moi. » « J'aimerais bien aussi. » « Raph poussait un gros soupir. » « Si ça se trouve, Stella aurait été en couple avec Tim et Léo. » « Eh, moi, je suis pour les troubles. » « Franchement, je suis pour les troubles. » « Mais je suis tellement en kiff sur les troubles depuis, 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 depuis... » « Depuis quand déjà ? » « Depuis Scott Pilgrim vs The World. » « Donc voilà, Stella en couple avec Tim et Léo. » « Et je me retrouverai seule et au chômage. » « Ou en train de vendre des petits pains. » « Et moi, je bosserai encore à la boulangerie et vendre des petits pains. » « Allez savoir, mais il ne faut pas réminer sur ce qui aurait pu se passer. » « Maintenant, nous devons nous concentrer sur ce qui va se passer. » Elle défroinça son tailleur, se leva et serra gentiment la main de Raph. Puis Michel et lui se retrouvèrent seuls dans la pièce et décidèrent de visiter de nouveau l'entreprise qui regorgeait des tâches en tout genre. Pendant ce temps-là, le visiteur flânait dans les rues, habillé normalement, les mains dans les poches, tel un touriste égaré qu'il se laissait... et qu'il se laissait... « Oh, je voulais faire un truc classe ! » Tel un touriste égaré qui se laissait perdre dans la grande ville de Paris. « Vérité véritable, les gens, laissez-vous perdre dans la ville de Paris. C'est beaucoup plus drôle que d'avoir un plan. » Mais dans sa tête se fomenta un plan. « D'accord, oubliez ce que je viens de dire. » Rien n'était dû au hasard. Il arriva près du banc de Vincennes et sortit alors une carte des métros de Paris. Mais sur cette carte était dessinée une frise, avec le nom de Gaël entouré dessus. Ah, alors, hé ! Commentaire audio ! J'ai pris le nom de Gaël en référence à une web-série qui s'appelle « Les Souverains » et que je vous remonte de regarder d'ailleurs. C'est fait par le... Je sais pas si je peux appeler ça une boîte de prod ou... Enfin, bref, ça s'appelle « Le Vrac ». Et en ce moment, ils sont en train de faire une série « Cluster Agency » et c'est vraiment chouette, c'est vraiment marrant. Donc, allez voir « Cluster Agency », c'est... Enfin, c'est vraiment chouette, c'est vraiment marrant. C'est chouette, ce n'est pas très marrant, mais c'est assez stylé. Et donc, franchement, faites un petit tour du côté du vrac, c'est sympathique. Donc, voilà. Il s'assit sur la terrasse d'un café et commenta une bière bien fraîche, prit le journal qu'il avait sous le bras et se mit à l'île. Le temps pourri, la nouvelle recette d'un fondant au miel, la collection printemps été de Dior, la sortie du film Starling... Eh ! Encore une référence ? Starling ? Bref. Bref, en attendant une personne. Sept personnes. Au bout de vingt minutes, un jeune homme avec une sacoche jaune apparu, en train de manger un sandwich, qui tourna en direction du bois. Le visiteur prit des notes, régla sa commande et retourna en direction de l'appart de Raph. Quand il entra, une délicieuse odeur de tartatin le prit de cour. C'est tellement bon, la tartatin ! Ouais. Cela lui rappelait une autre vie, des personnes, des amis qui l'avaient perdu. Hum. Pas eux. Il ferma les yeux, puis les rouvrit. Il se vit dans un miroir, lui normal, avec jusqu'à quelques cicatrices mal refermées sur la jeu. Il ne savait plus dans quelle vie il était. Avait-il perdu tous ses amis ? Dans les deux vies ? Une voix le tirera de ses pensées. « Hey ! Ça va ? » dit Stella. « Euh... » « Oui, pardon. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau ? Tu n'es pas au pôle emploi ? » « Alors j'ai décidé de faire quelque chose d'utile de ma journée à la place. Je prépare un gâteau. » « Oui, ça sent drôlement bon. » « Mais pas touche, c'est pour demain. » « Un événement particulier ? » « Oui, c'est l'anniversaire de Raph. » « Vous ne le saviez pas ? » « Euh... non. » « Ah bon ? J'ai cru pourtant. » « Et vous, c'est quand votre anniversaire ? » « Oh ! J'ai oublié de changer les voix ! » « Euh... » « Vous savez quoi, Stella, elle... » « Elle est trop badass pour que je lui mette une voix ridicule. » « Étant donné que je ne suis même pas encore née, ce serait bizarre de le fêter, non ? » « Ah oui, j'ai oublié de changer la voix du visiteur aussi. » « Elle est sans donné que je ne suis même pas encore née, ce serait bizarre de le fêter, non ? » « Non, c'est horrible, c'est horrible. » « Non, il faut que j'arrête parce que... » « L'air de rien, euh... » « Je vais mettre du dramatique dans cette histoire, donc... » « Si je me mets vraiment à faire n'importe quoi, ce serait dommage. » « Ah, j'essaye de rendre notre personnage préféré dramatique. » « Je vais quand même pas... » « Casser sa voix, enfin... » « En plus, là, on va arriver au chapitre 4. » « Là, ça va commencer à partir en cacahuètes. » « Bon, bref, euh... » « Je vais pas fêter mon anniversaire, j'sais pas encore dit blablabla. » « Vous êtes rabat-joie. » « J'espère que vous reviendrez quand même. » « Avec plaisir. » « Dans les anniversaires, c'est toujours un bon moment pour ressortir des vieilles photos dossiers. » Le visiteur se prit à regretter de ne pas avoir celle où Raph avait une passoire sur la tête. « Et à part ça, vous, vous avez fait quoi ? Je prépare ma mission. » « Ça peut attendre demain ? » « Bah... Vu que j'aimerais avoir la machine avant de la faire, vous savez, apparaître comme ça devant les gens, ça surprend et ça rend l'interlocuteur plus crédible. » « On est d'accord. » « En tout cas, d'ici là, disent-elles-là, vous pouvez vous considérer comme chez vous. » « Euh... Merci, Stella. » « De rien. Après tout, même s'il y a eu des hauts et des bas, notre vie est vachement plus agréable grâce à vous. » « Ah... Il n'avait jamais vu les choses sous cette tangle. » « Il s'assit sur le canapé et, rassasié par ses belles paroles et embouté par le parfum de la tarte, il ferma les yeux et, sans s'en rendre compte, s'endormit. »